Aujourd'hui encore je reviens pour vous faire une autre vidéo après que, presque je peux le dire ainsi, je peux me le permettre, la totalité des résultats dans tout le territoire sénégalais est proclamé, soit proclamé. Alors c'est important pour moi, je me juge nécessaire l'importance de cette vidéo parce que dans cette vidéo nous allons parler sur trois choses essentielles. D'abord ce que je vais apporter c'est ce qui concerne la question qui vous préoccupe tant, qui préoccupe beaucoup de nouveaux bacheliers. Bon j'ai eu mon baccalauréat et maintenant comment ça va se passer ? Quand est-ce que je vais pouvoir m'inscrire dans une université ? Eh bien peut-être vous le saviez déjà parce que durant les années scolaires, parfois il y a une équipe qu'on appelle une équipe de chaos qui passe dans les écoles-lycées pour les expliquer la plateforme CampusSend. Mais cette année je ne crois pas si cela a été fait, vu la situation du pays avec la COVID-19. Mais si cela n'est pas fait, c'est que cette année et chaque année maintenant depuis 2012, les orientations se font sur une plateforme qu'on appelle CampusSend. Alors la question que vous allez vous poser, quand est-ce que cette plateforme va être ouverte ? Quand est-ce qu'on va ouvrir cette plateforme pour que vous puissiez faire votre orientation, vos inscriptions ? Alors pour répondre, pour faire court à cette question, même le ministère, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne le sait pas. Cette date, personne ne le sait. Ne vous cassez pas la tête pour savoir cette date. Personne ne vous dira une date exacte. Peut-être que certains vous diront, bon l'année dernière, on l'a fait à telle date, à tel moment, mais personne ne peut vous dire une date exacte. Alors ne vous cassez pas la tête. Parce qu'une chose est sûre. Ce dont je suis vraiment sûr, si cette plateforme est ouverte à 8h, à 8h01, vous le saurez. Et vous pouvez commencer à 8h02 votre démarche. Mais en revanche, ce que j'aimerais vous dire, sur ce que je veux attirer votre attention, c'est sur les comptes d'email. J'ai bien dit compte d'email. J'ai pas dit autre mail, ni je ne sais quoi. Campus Sen, le compte préférable, c'est le compte d'email. Le numéro de téléphone préférable, c'est le numéro orange. En tout cas, ça a d'ailleurs même, on voulait le mettre en nota bene. Alors, créez déjà présent votre compte d'email et gardez soigneusement votre mot de passe. S'il le faut, donnez ce mot de passe à chaque membre de votre famille. C'est important. Parce que j'ai vu des étudiants qui ont été recalés, qui ont eu des problèmes d'orientation à cause de ces mots de passe. Qui ont été orientés, mais qui ne pouvaient... Surtout maintenant, il faut que l'étudiant confirme la proposition qui lui a été faite. Qui ont été orientés, mais ils ne peuvent pas avoir accès à leur mot de passe. Pour confirmer ces orientations. Donc, c'est très important. Parce que depuis au début, vous aurez besoin de la confirmation pour que vous puissiez continuer la procédure. Alors, c'est très important. Le compte d'email est très important. Particulièrement sur le mot de passe. Ne l'oubliez surtout pas. Gardez-le soigneusement. Ça, c'est le premier point que je viens de dire. Mais là, le deuxième point, ça concerne les 25 500. Vous savez, depuis que le campusien ait mis en place, les inscriptions à l'université, maintenant, se soldent à 25 500 francs. Les 500 francs, c'est pour les banques. Mais c'est 25 000. Alors, pour cela aussi, pourquoi j'attire votre attention sur les 25 500 ? Parce que j'ai vu des étudiants, des nouveaux basseurs qui ont attendu jusqu'à la veille pour dire que, jusqu'à la veille des choses, c'est-à-dire lorsqu'ils sont orientés, le jour qu'ils sont orientés. Parce que si tu es orientés, on te demande d'aller payer. Comment qu'ils se mettent à chercher les 25 500 là ? Et des étudiants qui n'ont pas été orientés à cause de ça. Parce que nous savons tous qu'on est dans un pays où parfois les choses sont compliquées. Parfois les parents ne sont pas très positionnés. Alors, dès à présent, faites votre propre épargne. Il y a certaines choses où vous n'avez pas besoin d'attendre ça à des parents. Faites vos propres épargnes et vous allez garder les 25 500. Comme ça, quand vous recevrez un message de la part des campusiens, disant que vous êtes orientés dans telle université et que vous, vous acceptez cela, parce que maintenant on vous propose, vous n'allez pas à la banque et payez vos 25 500. Les banques qui seront agréées, on vous le dira. Mais d'habitude, il y a Wari, il y a Poste, il y a Ecobank et ainsi de suite. Bon, c'est la deuxième des choses. C'est très important, ne l'oubliez surtout pas. La troisième chose, c'est un peu, disons, je vais dire que c'est un peu, ça concerne du loisir. Vous avez votre baccalauréat, vous avez plein de droits au loisir. Allez en vacances, même si on sait qu'avec la COVID-19, vous ne pouvez pas trop voyager. Mais quand même, profitez de ces vacances, vous les méritez, vous les méritez sérieusement. Moi, je vous dis bon, bravo, vous méritez ces vacances. Alors, profitez-en. Otez tout ce qui a été du stress de votre tête. Vous n'en avez pas besoin, vous avez passé une grande année qui a été déjà compliquée. Avec le baccalauréat, c'est encore beaucoup plus. Donc, vous méritez que vous vous détendiez. Parce que je vous dis, l'université, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ça, je ne vous le cache pas. Alors, déjà, détendez-vous pour que vous puissiez vous préparer correctement pour l'université. Et bien sûr, je vais faire d'autres vidéos. C'est tout cette année, j'ai décidé de faire une série de vidéos concernant des écoles de formation que je connais. Et que ces écoles sont de très bonnes écoles. Bien sûr, d'ici que les orientations sont sorties, je vais commencer la série de vidéos à partir de peut-être la semaine prochaine. En commençant par chaque école, expliquez les filières qui sont. Et pour que vous puissiez avoir de l'information à temps réel. Alors, au-delà de cela, j'aimerais juste attirer encore votre attention sur certaines critiques que les enfants font de votre baccalauréat. Certaines moqueries. Ne les regardent même pas. Ces gens-là ne connaissent rien de ce qu'ils parlent. Comment ils pouvaient dire que vous avez passé une année, que votre baccalauréat n'est pas compliqué, que les résultats sont bons. Mais ça, c'est absurde. Vous avez passé une année très catastrophique. Et nous, on attendait que les résultats soient catastrophiques. Qu'on se dise la vérité. Mais comme ils n'ont pas vu cela, ils commencent à vous critiquer. Ne les répondez même pas, je vous en prie. Vous êtes des héros. Certainement, vous méritez vos baccalauréats plus qu'eux. Parce qu'eux, ils ont passé leur année de baccalauréat dans une année où il n'y a pas de perturbation sanitaire. Ils ne sont pas restés pendant 4 à 5 mois sans aller à l'école. Déjà, cela s'impose sur votre psychologie. Et quand même, vous avez tenu jusqu'à avoir votre baccalauréat. Et si quelqu'un se met devant vous, une personne se met devant vous pour vous parler de je ne sais pas du quoi. S'il vous plaît, ne les répondez même pas. Vous êtes des héros. Sous-titrage Société Radio-Canada